Dans le camion j'ai toujours un matelas et une couette comme ça je peux dormir et récupérer quand j'ai besoin. C'est super bon ça. On tombe sur des gens par hasard, tu tombes sur des joyeux lurons une fois de temps en temps. En fait tu pensais faire d'autres trucs cet après-midi, et bien c'est mort, tu vas pouvoir dormir dans le camion. Santé, à la vôtre. Yermat, on est pas loin de la Bretagne. Yermat, Yermat. On est sur un marché et qu'est ce qu'on vient faire à Tours. On vient de tourner un apéro chez mon pote Xavier Vescoff et sa charmante compagne que je vous présenterai également. Et puis du coup comme on fait l'apéro, il faut quand même qu'on fasse les courses. Donc qui vit course, dit marcher, et bien on va aller sur le marché acheter deux trois trucs. Bonjour, c'est bien le bonjour. C'est bien pour vous. Vous allez bien ? Non, c'est pas monsieur Picou. Pourquoi c'est pas monsieur Picou ? C'est pas la maison Picou ? Il est en méchant. Ah, monsieur Picou il travaille ? Voilà. Oui, il bosse et moi je fais le con. Et toi tu fais le con sur les marchés. C'est bien aussi, Remarque-toi. Je vais faire 500 grammes de tomates cerises, tu mets, tu mélanges les jaunes et puis les rouges. Ça disparaît. Ah oui, mais ça, il n'y a pas besoin d'intéresser, ça va vite. Les fois que tu mets la main dedans. Ouais, c'est ça, dès qu'il y a des moineaux autour, tu es mort. Tu fais des soupes, des... On a une politique de zéro déchet, donc on fait des soupes, on fait des sauces. Tu les cuisines quoi. En fait, moi, je suis un ancien pâtissier cuisinier. En fait, je transforme tout. Moi, j'ai travaillé chez Guy Savoie. Ah, t'as travaillé chez Guy, toi ? À Paris ? Ouais. J'ai voyagé un peu partout dans le monde, j'ai 30 ans de restauration derrière moi. Et t'as complètement lâché la restauration pour faire ça ? Bah oui, parce que je suis revenu en France, on va pas en faire un boulot sympa, donc j'ai changé. 3, 11, et 3, 14, et 1, 15, je pose 5, je retiens 1. Si c'est 1, 7, et 5, 12, et 3, 15, et 3, 18. Ça nous fait 18, 50. Ça, c'est la vraie comptabilité. Pas de calculatrice, tout à la main. Merci, messieurs. La paille, elle sert au maintien du fromage quand on le manipule. Ah, c'est pour pas que le fromage bouge ? Bah, c'est pour éviter de le casser quoi. Et donc, du coup, tu mets de la paille dans tous les fromages ? Voilà, il y a une paille dans tous les fromages. Ah, je savais pas, toi, je pensais que ça avait un truc pour aérer le fromage ? Non, pas du tout, non. Eh bien, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui, moi, tiens, sur la paille du fromage. Et c'est une paille de sec, là. Par contre, l'astuce, c'était toujours de ne pas couper la paille quand on coupait le fromage. Donc, tu coupais le fromage comme ça et tu glissais pour pas couper la paille. C'est un peu d'échalotes, j'ai vu que vous avez des petites échalotes au bout, là. Je veux bien ça. Je vais prendre un peu d'oignon blanc, là. Il y en a aussi. Ouais, je vais prendre des carottes, comme ça. Regarde comme c'est beau, ça, là. Ah bah, c'est tout frais. Ah bah, ça, c'est génial. Ça a des petits pois, c'est... Faites maraîchage et vente sur les marchés. Notre petit-fils reprend notre succession. C'est le petit-fils qui reprend, là ? Eh, regarde, le petit, il est grand, il passe plus dans les... Il passe pas dans les bars d'hommes. Bah, oui, mais c'est le petit-fils, quand même. Là, j'ai là, vous savez. Là, j'ai là. Bon, pas tant que ça, si. Ça dépend de quel âge vous me donne les petits. T'as vu, c'est le petit-fils, ça ? Oui. Donc, t'as 65 ? Oui. Non, t'as 70 ou 12 ? Et tu fais bosser ma vie encore, toi ? T'as pas honte ? Non. Non, tu trouves ça normal, même ? On a grandi comme ça, nous, dans les champs, à donner du coup de main, machin, pour les marchés, ça a toujours été comme ça. Non, non, c'est pas mal. Avant, c'était eux qui t'exploités, maintenant, c'est toi qui exploites les anciens. C'est ça. C'est un juste retour des choses, en fait. Ouais, c'est ça, c'est... Alors, ce qui est bien, ce qui est bien, là, les macros, c'est Pays Bigoulin. C'est Pays Bigoulin. On est à Tours et on achète des macros du Pays Bigoulin, ça déconne pas, quoi. Je vais les filter, moi. Je préfère que les... Ça vous gêne pas que ça se liquait les filtres ? Comme ça, j'ai pas de boulot à faire. Bah ouais, chacun son petit. Non, après, c'est... C'est ma passion, donc j'adore découper. Moi, je suis toujours admiratif de ces très beaux gestes que peuvent faire les gens avec le poisson. C'est ça magique. Alors, ce qui est marrant, en fait, il y a plusieurs écoles là-dessus. Il part de la tête et il descend vers la queue, et t'en as qui le font dans l'autre sens. Moi, je fais comme lui. Je pars de la tête et je descends vers la queue. Je parle du filetage de poisson, y a rien d'ambigu. Il y en a qui ont l'esprit encore plus bizarre que le mien. Et le maquereau, c'est un poisson extraordinaire. Le poisson, c'est un poisson gras. Ça coûte pas grand-chose. Et gustativement, c'est juste magique. Les gens devraient manger plus de maquereau. À bientôt, ouais. Au revoir. Il y a un caviste, comment tu veux faire autrement ? T'es obligé de rentrer chez le caviste. Faut que tu ailles dire bonjour. Salut Rohan. Ça va ? Je te fais comme ça. Ouais, parce que t'es allégant. Là, je suis dans le saucisson. Et alors, qu'est-ce que c'est comme saucisson ? Là, ça c'est du saucisson à la truffe d'été de chez Balm. Super charcutier. On goûte ça ? On goûte ça. T'as un couteau ou pas ? Alors. Monsieur là, vous n'avez pas goûté le saucisson à la truffe ? C'est l'heure, c'est l'heure. Allez-y. Tu as tué un bout de saucisson aussi ? Je te quitte à être là. Merci. En plus, c'est lui qui paye. Il profite. Regarde. Quand il y en a plus. Il y en a un quart. T'as eu peur qu'on manque. Ouais. Tu veux un bout de fromage ou pas ? Un tiers d'un cinzeau. Un tiers de grenache. Un tiers de syrah. On est chez François-Maxime-Laurent. Donc, Domaine-Gramenon. À la nôtre. C'est bon, hein ? Alors, en fait, tout le monde dit que les rosés, ça doit être clair. Regarde. Tout le monde veut des rosés clairs comme ça, là. Mais des rosés qui ont de la couleur. Ça, t'as les rosés. Comme ça. Regarde. Tout le monde veut des rosés clairs. Et là, c'est des rosés qui ont de la couleur parce qu'en fait, les syrahs n'ont pas les mêmes couleurs. Henri, il a la chance de recevoir quelqu'un qui s'appelle Damien. Et Damien, c'est un dénicheur de talent. Donc, il nous a amené un tout jeune vigneron en Alsace. C'est Marcel Deys. C'est une des grandes références. Il y a très longtemps que je n'ai pas goûté Deys. Pour découvrir des nouveaux talons, il y a... De toute façon, tu n'as pas le choix. En fait, tu es obligé de faire travailler ton palais et ton foie. Donc, j'ai essayé de me faire greffer un foie à une époque, mais ça n'a pas marché. Regarde, il n'a pas encore la coupe rosée, là. En fait, je n'ai pas encore le nez abîmé. Normalement, tu as des petits cratères un peu rougis. Et si on goûtait un blanc, là, qu'est-ce que tu en penses ? Allez, c'est parti. Non, parce que c'est bien de parler, parler, mais tu voulais être vigneron, toi ? Absolument. En fait, quand tu veux t'installer en tant que neo-vigneron et que tu n'as pas de patrimoine, tu n'as pas de vignes, tu n'as pas de matériel, eh bien, en fait, ça demande beaucoup d'investissement. Moi, j'aurais voulu être un artiste, tu vois, ça n'a pas fonctionné non plus. Mais moi, ce n'était pas une problème d'argent, c'est un problème de talons. Alors que lui, toi, il avait le talon, mais il n'avait pas l'argent. Moi, j'ai toujours la bouche pleine, c'est un vrai problème. C'est ton balancé, là. Là, c'est le balancé avec le... C'est le balancé avec un... Comment il s'appelle ce vin chez Marseille d'Aïs ? Alsace Complantation 2020. Alsace Complantation 2020. 14 cépages alsaciens. Voilà, donc ce que je disais, l'Alsace synthétisé dans un verre. En fait, pour les personnes qui ne connaissent pas l'Alsace, c'est une super introduction parce qu'en fait, on a un peu l'aromatique classique qu'on a un peu dans tous les cépages alsaciens, sans le côté exubérant, en fait, avec beaucoup d'élégance. Moi, je trouve ça tellement bon que je vais en reprendre un peu. Moi, je ne regrette pas d'être venu, moi. C'est super bon, ça, il faut remaster. Je ne sais pas si on sort les 14 cépages, mais c'est bon. Moi, je n'ai pas le palais assez fin pour sortir les 14 cépages. Par contre, c'est bon. Santé, à la vôtre. Hiermat, on n'est pas loin de la Bretagne. Hiermat, hiermat. 14 cépages alsaciens, c'est quoi les 14 cépages alsaciens ? Alors, je ne les ai pas tous en fait. Attends, on va y arriver, on y arriver. Tu les comptes ? Riesling. Pinot noir. Pinot gris. Pinot blanc. Pinot bureau. Pinot serrois. Grébures traminaires. Traminaires. Musca. Musca rose. On a 11, il m'en manque 3. Alors, vous qui êtes là, derrière nous, avec nous, eh bien, je suis sûr que vous connaissez les 3 cépages qui lui manquent. Donc, vous allez pouvoir nous envoyer un petit mot sur Facebook, Instagram, tous les réseaux, YouTube, etc. Et comme ça, on aura les 3 derniers cépages qui nous manquent. N'allez pas faire un tour sur le site de Marcel Deys. Ne trichez pas. Trouvez-les vous-même. En attendant, je peux vous dire que c'est top. Moi, le vin, j'aime ça parce que d'abord, j'ai commencé là-dedans après le lycée. Tu as été à l'école, toi ? Un tout petit peu. Moi, j'ai fait B.E.P. Cré pour le son confiture. J'avais essayé l'option de compote, mais c'était un peu plus compliqué. Donc, après, j'ai été obligé d'aller travailler, quoi. Je ne voulais pas être vigneron parce que, si tu veux, le côté vigneron, c'est... J'aime bien, tu vois. Je suis super content d'avoir plein de copains vignerons. Mais moi, ce que je voulais, c'était avoir plein de vin. Et en fait, quand j'étais petit, je collectionnais les Legos. J'avais plein de Legos. Eh bien, le vin, maintenant, c'est un petit peu comme ça. J'en ai plein. J'en ai plein. D'ailleurs, j'ai un stock de malade mental. Alors, la prochaine vidéo, c'est un apéro chez Xavier Vescoff, à Mont-Louis. Donc, à tout de suite. Et puis, à la vôtre. À la vôtre. C'est bon, quand même. Ça se laisse boire. Ouais. Et ça, ça s'appelle... Engelgarten. Engelgarten, le jardin des anges. C'est pas beau. Sentis pas comment on appelle ça ? Poète, en Asas. Le jardin des anges. C'est beau, quand même. Grand terroir de Riesling, c'est... C'est parmi les plus grandes lures du monde, quoi. C'est ça. Avec les chenins de la Loire. Avec les chenins de Loire. Dès qu'on est en Loire. Et le chenin, c'est un cépage fantastique. Ça donne des sucrés. Ça donne des secs. Ça donne des demi-secs. Des bulles. Et c'est waouh. Et ça donne des bulles. Évidemment. Parce que les bulles de Vouvray que vous connaissez, les bulles de Mont-Louis que vous connaissez, c'est du chenin. Il est onze heures, onze heures et quart. On en est rendu au quatrième verre de Blanc. Ça va être compliqué. On tombe sur des gens par hasard. Tu tombes sur des joyeux lurons une fois de temps en temps. Et là, tu te dis. C'est bon. Il y a Damien. Il y a Henri. Et là, c'est bon. C'est fini. En fait, tu pensais faire d'autres trucs cet après-midi. Et bien, c'est mort. Tu vas pouvoir dormir dans le camion. J'ai toujours une couette dans le camion. C'est jamais ce qui peut rien. Tu te fais traquenarder. Éventuellement, je me fais avoir. Par contre, t'es plutôt bon public. T'es plutôt bon public pour faire traquenarder. Ouais, je suis bon public pour ça. Dans le camion, j'ai toujours un matelas et une couette. Comme ça, je peux dormir et récupérer quand j'ai besoin. À la vôtre, les amis. À bientôt. Et surtout, vous pensez à nous mettre les trois cépages qui nous manquaient dans la co-plantation de Marcel Deys. Et tu leur offres quoi en échange ? Eh bien, tu vas leur offrir une bouteille de Marcel Deys. C'est toi qui va leur offrir. Oh non, j'aurais dû me faire. Ah ben, c'est comme ça. J'ai manqué une occasion de me faire. Voilà, exactement. Ça va de côté. Parce qu'il y a trois raisons, donc trois bouteilles. Parmi les gens qui vont avoir trouvé les trois bonnes réponses, on va vous offrir une bouteille de Marcel Deys. Bon ben voilà, donc c'est toi qui paye trois bouteilles. À nos trois amis qui auront trouvé les trois cépages qui manquent. Ça peut se faire. À la vôtre. À la vôtre. À la vôtre. À la nôtre.